Ah ça c'est les dangers, c'est les dangers du kiff. Ça a été ! Oh les bras les bras les bras ! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part, ça va au col des frettes. On va aller faire du parapente et on va vous expliquer un petit peu comment est-ce que ça s'est passé cette dernière semaine pour nous. On va vous raconter tout ça en détail pendant notre petite randonnée. Je suis un bon marcheur, je vais les aider à prendre leur parapente. Non c'est faux, porte à merde ! C'est ça le truc qui est dur en fait avec le parapente, c'est que si tu veux accéder à des spots qui sont stylés, t'es obligé de marcher, sauf que t'as ça dans le dos et c'est sacrément lourd. Du coup faut avoir du matos qui est light, et ça c'est pas donné à tout le monde. J'espère que vous allez kiffer ce nouveau contenu, parce que c'est tout nouveau sur la chaîne. Nous on vient de commencer ce sport. En fait il y a une semaine on est arrivé dans la région d'Annecy, et on a fait un stage d'initiation ça s'appelle. On a fait avec l'école des grands espaces. Merci à eux de nous avoir offert ce stage là. C'était vraiment incroyable franchement, on a été vraiment hyper bien accueillis et puis le stage il s'est trop trop bien passé. On a été 7 élèves avec 3 moniteurs. Franchement ça a régalé. Et dès qu'on arrive on attaque directement dans le vif du sujet. Direction la pente école, où ils appellent ça la pente école. Mais c'est juste un champ qui est en pente et on va courir dedans. On va clairement se buter à faire des descentes et des remontées avec la voile sur le dos. Au début faut bien passer par cette étape. D'ailleurs en parlant du matos, pour ce qui est de la voile, un grand merci à Flo Paraglider. En fait ils nous prêtent des voiles pour qu'on puisse apprendre le parapente. Donc on va tester ces voiles pendant un an. Bon j'avoue que j'y m'y connais pas du tout donc on va pas pouvoir vous en dire énormément maintenant. Mais peut-être que dans un an on vous fera un retour sur ces voiles. Mais pour l'instant on nous a dit vraiment que du bien de ces voiles là. Donc si vous voulez commencer le parapente, bah n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur insta et leur site internet. Au début du stage on comprenait vraiment rien du tout. Genre juste on courait comme des bourrins dans la pente et puis on voyait ce qu'il se passait. Puis la plupart du temps bah en fait la voile elle se gonflait pas bien mais elle finissait toujours par se gonfler au dessus de notre tête. Du coup on se disait bon bah c'est bon c'est que ça marche. C'est juste qu'on analysait rien du tout. Genre jamais on se disait ah bah vas-y vaut mieux que je m'arrête. Non non non, on est des bourrins. Mode parcours activé là, mode route gap, hop, tu te réfléchis pas juste tu cours, tu continues jusqu'au bout. Et à force de faire des passages de pente-école et de recommencer plein de fois. On commençait à comprendre un peu comment manipuler la voile. Et la voile allait se gonfler de mieux en mieux. Des fois nos pieds ils quittaient le sol pendant quelques secondes. Et on commençait à avoir cette sensation un peu de voler. On avait qu'une envie c'était d'euh.. Non mais en vrai c'est injouable. C'est pas possible de raconter un truc dans une rando comme ça. Avec juste déchée. et en plus je vais devoir descendre après vu que je fais pas de parapente et la vue est incroyable c'est trop beau et avant de faire notre premier grand vol il nous restait quelques trucs à voir c'était de la théorie donc on a appris tout ce qui est l'aérologie la météorologie comment piloter le parapente la mécanique de vol plein de choses c'était hyper intéressant et maintenant on est prêt à décoller en toute sécurité parce que c'est quand même un sport ultra dangereux en fait on vole on peut être à plusieurs kilomètres du sol mais bon on en est pas encore là on va aller faire notre premier grand vol ça y est ça y est on y est on a terminé notre petite rando on est au col des fretes et là ça va être le moment où on va pouvoir kiffer la belle vue qui s'offre à nous sur le lac d'Annecy en plus on a appris de quoi se faire un petit apéro ça ça régale c'est ça l'esprit de la montagne aussi c'est se faire kiffer faire voilà le sport et puis après on va étaler nos voiles et puis bah ça va être le grand jeté c'est la fin de la souffrance là waouh la pache ça fait qu'une ondée mais putain la rocher là mon gars c'est une tain grille bon les gars sont en train de se préparer là ils vont pas tarder à décoller et moi je suis en train de prendre du recul sur où on est géographiquement parce que c'est juste incroyable mais aussi sur la direction qu'on prend avec Wizi en soi on est breton nous donc on a pas vraiment grandi avec la montagne si on voulait prendre de la hauteur il fallait grimper sur le toit des horizons à Rennes et là je découvre tout un mode de vie les objectifs c'est plus les toits des gratte-ciels c'est les cols, les sommets les cages d'escalier c'est les chemins de rando et puis il n'y a plus de vigile pour t'empêcher de faire ton ascension quand je fais cette comparaison parce que en soi c'est ce que je connais et puis on a joué à ce jeu là pendant un paquet de temps mais aussi parce que là petit à petit je me rends compte que au final il y a pas mal de similitudes entre essayer de monter sur des toits et immeubles essayer de faire du parcours et tout et puis tout ce qui touche à la montagne le parapente, le base gravir des sommets et tout faire de l'escalade j'ai l'impression que en soi il y a aussi énormément de mecs qui s'aînent et qui se balourdent vraiment en montagne parce que clairement c'est un terrain de jeu qui est infini et qui est tellement inspirant là on est à 1700 mètres on est monté à l'heure qu'on voulait on reste là-haut autant qu'on veut les limites c'est ton niveau d'expérience c'est la météo c'est ton matos en montagne moi en soi je fais pas de parapente mais rien que le fait d'être ici en nature à filmer mes potes qui vont se balourder sans risquer une amende une convocation au tribunal bah ça m'apaise de fou en fait je pense qu'avec nos dernières expériences notamment à Hong Kong où on avait eu des problèmes avec la justice bah en fait ça m'a mis une claque psychologiquement et je me dis bah on est allé chercher des belles images du kiff de fou mais ça a quand même bien fait bader ma famille et j'ai plus trop envie de leur faire vivre ça et du coup là le fait d'être là je me dis putain je suis sur un tournage de vidéo Wizi et en fait là je viens d'envoyer une photo à ma mère parce que la vue elle est folle c'est juste incroyable en vrai la sensation de voler c'est juste magnifique là on a un sunset qui s'offre à nous sur le lac d'Annecy c'est... en vrai j'en perds mes mots tellement c'est magnifique il y a vraiment cette sensation de contemplation c'est du bonheur en fait le parapente c'est vraiment un mix de deux trucs il y a la contemplation mais si t'as envie de te foutre en l'air tu peux te mettre des grands G et faire des gros 360 faire des accros et tout ça et franchement c'est ça qui nous plaît de ouf dans ce sport c'est... il y a tellement de trucs qui sont associés il y a vraiment cette petite sensation il y a le pic d'adrénaline juste avant de partir parce que on a quand même la pression on contrôle pas tout c'est notre voile qui nous porte et franchement c'est juste magnifique il n'y a rien de mieux clairement pour terminer une journée non mais en vrai les gars il faut se rendre compte il faut se rendre compte de où je suis là oh c'est magnifique bordel c'est trop beau oh le bonheur c'est ouf ça fait tellement plaisir là ce sunset il est abusé bon là c'est le moment qui est pas très marrant c'est le moment du pliage des voiles en plus là il commence à faire nuit faut pas qu'on traîne mais là le pauvre Mathieu là qui est en train de descendre dans la montagne alors qu'il commence à faire nuit il va rien voir du tout on va aller faire un gros dodo parce que c'était une sacrée journée et puis on se retrouve demain on a prévu une petite session cliff sur le lac d'Annecy ça va régaler bon hier soir on faisait du parapente tout là haut là sur la montagne et aujourd'hui on est au lac d'Annecy le lac qu'on voyait depuis notre vol on va aller rejoindre Alex et faire une petite session cliff avec ses potes ça va être bien bien sympa il y a vraiment un style à part ça fait du bien ouais ça fait trop du bien c'est tellement bon là il y a un bon spot de cliff là-bas on va se régaler nickel j'adore j'adore faire du panel avec Flo premier spot vas-y moi je vais faire renouider là 3, 2, 1 3, 2, 1 let's go 3, 2, 1 let's go ça fait quoi ? en fait là je suis passé et le truc c'est qu'il y a pas beaucoup de prismas et à un moment je me suis décalé je me suis trop décalé je suis tombé en arrière j'essayais de me rattraper et genre j'ai raté et du coup je me suis retourné je me suis dit bon bah je vais m'éclater en bas et en fait j'ai réussi à tendre mon bras et du coup je me suis explosé sur une branche en dessous mais je suis pas tombé plus bas je me suis tombé bas Romain il a pris genre je sais pas 3 mètres de chute atterrir dans un arbre il y a un jour on va le faire ça va sauter ? ça va sauter un mai après vous moi je sens qu'il y a quelqu'un qui saute derrière moi ok on lui oh il mouille le maillot Romain qu'est-ce qu'il te passe ? non c'est pour pas que le maillot non mais vous inquiétez pas on fait une vidéo sur youtube il y aura pas du tout de traces si vous vous craquez il y aura pas du tout de problème bon là on va aider deux personnes à sauter les prénoms c'est quoi Alex et c'était Julie elle est pas trop sûre de son prénom ils sont détendants c'est quand même un jour c'est quoi les conseils Romain ? sauter rester bien gainé surtout à l'arrivée en bas sinon tu vas te faire mal et en l'air t'essayes de t'équilibrer avec tes bras il faut pas sauter directement être gainé dès le début sinon tu vas pencher pencher sinon tu pourras pas t'équilibrer et t'atterris surtout pas comme ça parce que là ça va faire très mal c'est ce que j'ai fait il faut ranger vos bras c'est à moi là c'est bon ok vas-y ok ça te rassure allez ça va le faire mais mec c'est plus haut que 14 mètres non 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 c'est 14 en vrai c'est 14 en vrai 3 secondes 1,2,3 c'est fini je trempe sa mère attend attend ouais je trempe sa mère on prend des grandes inspirations c'est l'enfer je te jure allez c'est si long c'est si long ça va le faire ou quoi ? oui ça va le faire allez 3,2,1 c'est fini les bras les bras les bras ils ont bien claqué ça a claqué fort oui j'ai pas tout vu le début c'était bien ok à toi c'est quoi ton record ? ça fait super longtemps que j'ai pas sauté genre c'était combien ? en vrai quand j'étais en Corse quand j'étais petite je sais pas j'ai avoir 10 ans j'ai sauté genre peut-être 7 mètres mon père du coup il m'a suivi derrière normalement t'as un t-shirt avec ce t-shirt là il peut rien t'arriver c'est un t-shirt spécial cliff super bon saute une fois mais pas deux tu me repêches si jamais ? ça va le faire Julie ? oui ça va en vrai je suis pas stressée ok elle est pas stressée ouais elle est bien sereine ok tu me repêches ? tu la repêches si ça se passe mal ? en vrai c'est top ça risque rien oui oui oh merde oh merde 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 oh merde oh merde oh ça c'est les dangers c'est les dangers du cliff oh les dangers du cliff quand tu rencontres des gens tu fais pas leur niveau et tu les encourage un peu trop en fait on sait pas qui c'est et du coup on ne savait pas si elle était sereine ou pas elle avait l'air plus sereine que son pote déjà faut pas se marrer en vrai dans ce moment là faut pas se marrer au moins elle a été sauvée par Romain donc d'où l'importance des safety mais en vrai ça va elle est dans l'eau elle est dans l'eau elle est avec les copains elle est anti elle parle elle parle c'est que ça va bien elle a pris 10 ans dans la gueule là je savais pas que les coups de soleil c'était bleu je suis contente j'ai pas perdu ma culotte c'est quoi les symptômes que t'as ressenti genre t'as claqué juste la cuisse ou le dos genre juste en fait ça a claqué dessus et après genre ça a claqué dans tout le bord jusque dans la mou genre c'est remonté tout ton dos avec genre une décharge quoi bah elle va avoir des bonnes courbatures et puis il faudra peut-être passer voir un autre c'est fou faites attention à vous le cliff ça paraît bien accessible et tout et en fait tu peux rapidement faire une dingue il a une mauvaise idée le fleu fleu il va se prendre un arbre tu peux faire un deux et trois what the fuck non de sauter de là là avec ça là dans la gueule non mais au final une fois que t'es de là après c'est un béton de là à là ok je vais aller moi je veux partager ça part ça rèque 3 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 4 3 4 5 5 6 9 11 5 5 6 6 7 7 9 9 9 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 14 12 11 12 14 15 15 15 16 16 19 19 20 15 15 16 21 22 22 23 23 23 24 24 25 25 25 25 20 20 24 25 20 25 25 25 26 26 26 26 26 27 28 28 29 29 partir mais random là tu veux pas refaire à la balle mais oui c'est ça comment ça est au l'un on est bien et ça va le faire 1 tu es prêt Matt ? tu es prêt Matt ? tu es prêt ok ? 3 2 1 perfect ! c'est parti ! let's go ! incroyable le saut 3 2 1 Thunder incroyable ! ça fait tellement plaisir de trouver de nouveaux spots comme ça là franchement il n'y a rien de mieux faire des belles sessions avec des potes comme ça là ça fait trop kiffer en vrai c'est vraiment le paradis des trans si on peut faire du cliff on peut faire du parapente et surtout on voulait vous remercier parce qu'en ce moment il y a eu plein plein de commandes sur le shop et ça fait grave plaisir de voir à quel point vous nous soutenez donc franchement les gars un grand merci à vous tous et si jamais vous avez pas encore commandé et que vous êtes intéressés par nos vêtements il y a le lien qui est dans la description franchement ça régale merci à tous de nous soutenir en tout cas j'espère que vous avez kiffé la vidéo on va apprendre des nouvelles de Julie parce qu'elle est partie faire des examens et tout ça on espère que tout va très bien aller sur ce moi je vous dis à dimanche prochain pour de nouvelles aventures ciao